Salut à vous qui attendez la vidéo numéro 4 sur le coup d'état de 1851, et du coup, pas de bol, vous vous retrouvez avec une vidéo d'annonce tournée à l'arrache un soir à 18h alors que je suis bien crevé, et du coup avec une luminosité bien dégueulasse ! Mais malgré tout, j'aurai quelque chose à vous offrir le 2 décembre prochain, ça n'aura rien à voir avec le coup d'état de Bonaparte, mais ce sera la sortie de mon prochain bouquin, un petit bouquin qui s'appelle A quoi sert encore l'histoire ? Pour moins de 8 euros, vous avez une petite centaine de pages sur cette question. Alors c'est un bouquin qui essaie de résumer un petit peu aussi mon cheminement, en une dizaine d'années à pratiquer l'histoire, que ce soit à la fac, en chercheur, en enseignant, et puis maintenant dans la vulgarisation, mais aussi d'ailleurs en tant que passionné d'histoire, et là c'est depuis beaucoup plus de dix ans, ce sont donc tout un tas de petites réflexions qui sont arrivées en fait de façon un peu improbable. Ce livre existe d'une façon vraiment improbable qui va faire sourire les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps, puisque c'est à cause d'Henri Guillaume. Il y a un an et demi, l'éditeur qui me publie donc ce petit livre m'avait contacté pour autre chose, il publiait une pièce de théâtre qui s'appelle Monsieur Henri, le premier volet en tout cas d'une pièce de théâtre, qui en contient plusieurs, et cette pièce de théâtre est inspirée d'assez loin, assez librement, par les écrits d'Henri Guillaume. Alors c'est une pièce qui à l'heure actuelle est en deux volets, et franchement je vous recommande parce que j'ai vu ça les semaines passées et je me suis bien poêlé au théâtre. C'est par François Piel Flamme, qui est tout seul sur scène et qui joue quinze mille personnages, donc voici le petit livre. La première partie s'appelle de Judas Manuel Valls, une histoire du centre-gauche, donc c'est tout un programme, et la deuxième partie qui est en cours de production, en tout cas qui va bientôt être sortie en livre, mais qui est déjà en tournée, s'appelle Quand la droite se lâche, de Néron à Marine Le Pen. Et franchement, c'est une bonne poilade. Et donc l'éditeur, en complément de cette première pièce qui parlait plutôt du centre-gauche, voulait une postface historique qui nuance un petit peu tout ça, et au départ aurait bien voulu reprendre ma critique de Guillemin, et puis ben, comme je suis toujours du genre à proposer plus que ce qu'on me demande, j'ai proposé de faire plutôt une postface sur mesure par rapport à la pièce, pour ouvrir tout un tas de perspectives sur ce qui est raconté dedans, justement, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'on peut nuancer, comment, comment on écrit l'histoire de façon générale... Et donc ça a bien plu, et donc déjà vous avez, si vous voulez, ce livre que je vous recommande vraiment, si vous voulez avoir justement le côté rigolo de la pièce, et puis le côté plus sérieux, plus rabat-joie de moi qui explique comment on écrit l'histoire, ben c'est déjà un bon début. Et puis à la même période, j'avais aussi été contacté pour participer à un colloque à destination d'étudiants, et pour parler sur le thème de quelle histoire avons-nous besoin aujourd'hui, et ça m'avait fait beaucoup réfléchir en fait sur, déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'histoire, et comment, et à quoi ça sert, et est-ce qu'on peut pas aller un peu au-delà des clichés souvent rabattus, comme quoi il faut se souvenir d'où on vient pour savoir où on va, comme quoi les leçons de l'histoire permettent d'éviter de reproduire nos erreurs du passé... Et ce sont des choses, en tout cas moi, auxquelles je crois assez peu, et donc j'avais fait cette intervention, et puis à peu près à ce moment-là, l'éditeur qui m'avait sollicité pour cette postface m'a proposé de faire un nouveau livre, si j'avais des choses à lui proposer, et je lui ai proposé de faire une version étendue de cette conférence, et je l'ai beaucoup étendue, j'ai écrit ça l'été dernier, en plein climat, de campagne pour les élections européennes, j'étais tout content, j'avais envoyé mon manuscrit juste avant les élections européennes, et juste avant qu'on apprenne la dissolution, et puis tout le chambardement autour du nouveau Front Populaire, et ainsi de suite, ce qui fait que j'ai écrit un épilogue justement, parce que je trouve que cet épisode du nouveau Front Populaire et de la campagne pour les législatives était très intéressant, sur justement les rapports entre l'histoire et le présent, ce à quoi ça peut servir, ce à quoi ça ne peut pas servir, et je vous laisse évidemment lire cette postface, cet épilogue, mais donc j'ai sorti tout ce... j'ai écrit tout ce texte à ce moment-là, et puis à la rentrée j'ai eu la bonne surprise d'avoir l'appréciation et l'accord d'André Loez pour signer une petite préface à mon texte, et en plus il a été super gentil dedans, donc je suis vraiment très fier, parce que pour moi c'est un peu la concrétisation de ce travail qu'on fait sur la chaîne avec Manon, qui est une réflexion autant pour parler des faits historiques que pour parler de comment on écrit tout ça. Et donc dans ce petit livre, il sera question de mémoire, d'esprit critique, d'autodéfense intellectuelle face aux nombreuses conneries qu'on peut nous raconter, et d'usage de l'histoire, et pourquoi en général quand vous essayez d'utiliser l'histoire pour quelque chose, c'est probablement que vous vous en servez mal, donc tout ça, ben, ce sera dans ce petit livre, avec beaucoup beaucoup de références vers tout un tas de bouquins qui m'ont beaucoup nourri en termes de réflexion, parce que je considère que l'histoire c'est un travail collectif, et que personnellement ce que je peux produire comme contenu ne découle que du travail des chercheurs qui fournissent plein plein de choses, et donc voilà ce petit livre qui arrive en librairie le 2 décembre prochain, si ça se trouve la sortie sera déjà faite avant que la vidéo d'annonce sorte, ça va dépendre de Manon, mais dans tous les cas, à quoi sert encore l'histoire ? Un petit livre qui coûte pas si cher que ça, et qui j'espère vous intéressera. Et puis en plus, j'ai plein d'autres projets de livres pour la suite, donc vous allez pas arrêter d'en voir sortir dans les années qui viennent, et puis, accessoirement, la suite de la série qui arrive, puisque malgré tout, l'épisode sur le coup d'état, il est tourné depuis début juillet, il est en cours de montage, et ça va venir, ça va venir, vous inquiétez pas !